Le jour du bon Dieu Le dimanche matin, le faubourg ressemblait à un village, plus que la semaine. Des cloches de l'église résonnaient jusqu'à loin, très loin. Les matines se laissaient porter par le vent, comme des goylands sur la mer. Mais on n'avait pas encore vu la mer. Les échos rebondissaient sur les façades des blocs en béton, comme à la montagne, qu'on n'avait pas vu encore non plus. Il faisait beau et le soleil inondait le faubourg. Depuis la cuisine, je voyais tout. Les bras croisés sur le bord de la fenêtre, le menton posé et la joue tout contre mes mains. J'observais la vie du faubourg se dérouler pas à pas. Assise à la table, à l'œuvre, ma maman caressait de sa voix douce les chansons de Férouze, l'unique cassette, tellement écoutée que le vieux poste ne la restituait qu'en grésillant, irrespectueux. De temps à autre, je me retournais pour regarder ma mère. Elle fredonnait en préparant le repas du midi. Je contemplais son beau visage, ses mains nourricières, ôtées délicatement la fine peau carbonisée des poivrons brûlants, grillées à feu vif. J'aimais sentir le parfum enrobant des poivrons, des tomates fraîchement belées, les découpées, des oignons finement émincés, de l'ail haché mélangé avec la coriandre fraîche et le cumin, qui cuisent lentement en irisant l'huile d'olive. Quand elle me surprenait à la regarder, elle s'arrêtait, curieuse, et m'observait à son tour quelques instants, un léger sourire en trouvant ses lèvres. Et sans rien dire, elle reprenait sa tâche. Bonjour et bienvenue dans L'Art ou Libre. Aujourd'hui, pour cette émission un peu différente, nous sommes très heureux d'accueillir Abdelafid Metalsi, comédien et désormais écrivain. Vous le connaissez notamment pour son rôle dans la série Shérif sur France 2. Au cinéma, vous avez pu le voir dans Des Hommes et des Dieux, Messrine, l'instinct de mort ou les invisibles. Abdelafid Metalsi, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous vous recevons pour votre premier roman, La colline à l'arbre seul, du label La Grenade, édité chez Jean-Claude Lattès. La colline à l'arbre seul, c'est là que Shems et ses amis Dimitri, Caraï, Franqui et Gros récupèrent des métaux pour les vendre contre de l'argent à la casse et pouvoir s'offrir un ticket de cinéma. C'est aussi le lieu des premiers émois de jeunes garçons de 10 ans et de leur été en bande dans un quartier populaire. C'est 200 pages d'épisodes de la vie du jeune Shems qu'on lit sans s'arrêter. Abdelafid Metalsi, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelle est la genèse de ce livre ? Comment ça a commencé, les premières phrases ? Comment vous avez écrit ce livre, si vous vous en souvenez ? Comment ça a commencé, je suis incapable de préciser, enfin d'être ce que je sais. En revanche, c'est que j'en avais, enfin j'en ai ressenti le besoin à un moment. J'avais écrit des petites choses comme ça, mais rien que j'avais poursuivi. J'avais écrit quelques courts-métrages en espérant être à l'initiative de mon désir d'acteur, parce qu'au départ, ça part de là. Et en fait, un jour, un ami m'a dit, mais pars de toi. Et quand j'ai réfléchi à ça, je ne sais pas, le monde de l'enfance m'a paru infini, d'une certaine façon. Il y a tellement de choses à raconter sur l'enfance. Et moi, en tant qu'acteur, j'ai le sentiment, à tort ou à raison, d'être resté un gamin, à l'intérieur en tout cas. Parce que ce que j'aime, c'est jouer, dans les conventions, bien sûr, dans les conventions. Et en fait, je pense que ça a commencé comme ça. C'est parti d'une nécessité. Et puis, j'ai commencé à écrire en posant quelques souvenirs au départ. Et vous avez justement posé vos souvenirs et c'est venu sur des sessions et des séquences. Ça veut dire que vous avez écrit des bouts. Et ça n'a pas été d'une traite, votre écriture ? Ça a pris combien de temps ? Alors, de la même façon, parce que ce roman est prêt. Comme ça, les choses seront peut-être un peu plus simples, enfin claires. Ce roman, quand il a été édité par Maïr Güven, sous le label La Grenade, chez Jean-Claude Lattès, ça faisait 8 ou 9 ans qu'il dormait, le roman. Moi, j'avais surtout eu besoin de l'écrire et de le mener au bout. Et puis, après, le travail a fait que j'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Et donc, le roman était terminé. Ça m'avait libéré une partie de la tête. Il était fait. Donc, je me suis occupé d'autre chose. Et donc, pour revenir sur la genèse, précisément, combien de temps ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai été beaucoup au chômage en tant qu'acteur. Et donc, pour occuper mes temps de chômage, pour ne pas trop déprimer, parce que c'est un métier difficile, être acteur. Et on en apprend beaucoup sur soi quand on est au chômage. Et quand j'ai appris à vivre avec ça, avec cette notion-là, que ça fait partie du métier, je me suis un peu plus consacré, consacré un peu plus librement à ce texte. Et en fait, je ne sais pas combien il y a eu de versions. Mais il y en a eu quelques-unes. Il y en a eu quelques-unes. La première était une véritable trame, par exemple, de souvenirs. Mais pas satisfaisante du tout. En revanche, ça m'a donné une base pour pouvoir développer des personnages, une intrigue un peu plus conséquente et des personnages secondaires plus étoffés. Justement, quelle est la partie autobiographique du roman ? Quelle est la part de fiction, en fait, et d'autobiographique ? C'est une question qu'on me pose souvent. J'ai presque envie de garder le mystère sur cette question. Parce qu'en définitive, j'ai mis beaucoup de moi dans ce roman, énormément. Mais il ne faut pas oublier que c'est un roman. Il n'y a rien de mieux que la fiction pour offrir la liberté de raconter ce qu'on a envie. Parce que sinon, on est juste dans un conflit de loyauté constamment, en se demandant est-ce que je peux raconter ça ? Est-ce que je ne peux pas le raconter ? Alors que la fiction, vous n'avez rien à demander à personne. On a une réelle liberté. Voilà. Il n'y a que la fiction qui l'offre, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez eu dans les mains, en fait, le livre ? Et que vous vous êtes dit, ça y est, j'ai écrit mon premier livre et je l'ai en physique, dans les mains. Et bien, en fait, j'ai été très ému. Ça fait longtemps qu'il existait, mais j'étais très ému parce que... Puis, vous ne le contrôlez pas, en fait, ça. La première fois que j'ai vu les cartons ici, ouverts, enfin, je les ai ouverts, d'ailleurs. J'étais très, très, très ému. Et puis... Puis, j'étais très content, aussi. Et justement, est-ce qu'à l'âge de 10 ans, vous auriez pensé écrire un livre un jour ? Non, à l'âge de 10 ans, non, non. Non, non, je pense... Je viens d'un milieu populaire. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit un quartier. Et j'ai eu à cœur de ne jamais utiliser ce mot dans le roman. Et d'ailleurs, il m'est arrivé une chose drôle. Derrière moi, je vais revenir dessus. Oui, vous dites faubourg. Faubourg, voilà. C'est un faubourg. Parce qu'un faubourg, c'est encore dans la ville. Oui, c'est pas délimité. Et puis, dans le mot faubourg, il n'y a pas toutes ces 20 ou 30 dernières années d'une de la presse, d'une quotidienne sur les quartiers, les quartiers, les quartiers, à tel point que ce mot, quand il est utilisé, il y a déjà, je ne sais pas combien d'images qui viennent à l'esprit des gens à partir juste du moment où vous dites quartier. On ne pense pas aux montres. On ne pense pas aux fromages. Non, mais vous voyez, on pense, il y a... Tout un tas de préjugés. C'est toute la pauvreté, toutes les stigmatisations, toutes les choses qui ont pu être dites, parfois de façon erronée, parfois de façon exagérée, parfois parce que ça fait vendre du papier, et parfois aussi parce que c'était tragique, évidemment, ce qui a pu arriver. Mais ce mot, il a été torturé. Donc je ne voulais pas l'utiliser. Encore moins cité. Et pourtant, Dieu sait si la cité est un joli mot et que ça remonte quand même. Ça remonte dans l'histoire à très loin. Et faubourg était pour moi un terme satisfaisant parce qu'il n'était pas galvaudé, il ne s'est pas encore fait massacrer ce mot. Et puis, voilà, c'est un joli mot. Dernièrement, donc c'était la petite parenthèse, une amie m'envoie une photo de presse qui remonte, qu'elle retrouve. C'est des trucs que les gens dénichent sur Internet, ils ont que ça va foutre. Mais c'était rigolo pour une fois. Il y avait un article, j'ai 15 ans sur la photo, c'est la troupe de théâtre dans laquelle je travaillais à l'époque, dans laquelle je m'investissais, qui était une troupe de théâtre amateurs. Et il y a une petite phrase sous la photo. Et la journaliste, ou le journaliste, je ne sais pas, parce que l'article, pour le coup, on ne le voit pas, on voit juste la photo, il me semble. Et ils disent dessus, voilà, c'est la troupe de théâtre qui participe, qui accueillait le festival de théâtre amateurs de la maison de jeunes, voilà. Dans le Faubourg. Et c'est marrant parce qu'on est, donc, ça remonte, on est dans les années 80, et le terme Faubourg est utilisé, et non pas quartier. Et ça m'a vraiment fait, ça a vraiment attiré mon attention, parce qu'un jour, il me semble que c'était dans ce bureau aussi, un journaliste a utilisé le terme quartier, et je l'ai tout de suite repris. Je lui dis, non, non, c'est pas un quartier, à l'époque c'était un Faubourg. Parce que ça fait encore partie de la ville. Alors qu'aujourd'hui, le quartier, pardon, mais la réalité sociale de notre pays fait que les quartiers sont, l'impression qu'ils sont hors de la ville. C'est comme s'ils étaient exclus, avant même de pouvoir exister. Ils ne sont pas de la ville. Et pour m'être promené un petit peu en France, j'ai constaté que ce n'était pas une exception. Il y a plein de villes où, malheureusement, c'est comme ça. C'est triste, mais malheureusement, c'est comme ça. Alors que le Faubourg, pour le coup, surtout dans le livre, on ressent qu'il y a des côtés durs, violents, heureux. Mais vous avez vécu une enfance agréable. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui vous plaît, en fait, dans ce que vous racontez, ce que vous avez vécu. Et justement, quel type d'enfant étiez-vous, petit à 10 ans ? Moi, je n'étais pas comme Chems. Non, j'étais plus timide. Plus timide, moins... certainement moins audacieux. Mais j'étais un enfant curieux. J'étais un enfant curieux. Sensible, je crois que je le suis resté. Malgré la vie, je crois que j'ai réussi à protéger ça ou ça m'a protégé de la vie, je ne sais pas. Et puis joueur, je crois que c'est trois adjectifs qui me... Oui, je crois. Dans le roman, l'école n'est pas très... Enfin, n'est pratiquement pas évoquée hormis un souvenir d'une projection dans une cantine. Et quel est, justement, votre rapport à l'école ? Alors, ce sera peut-être un jour un sujet que j'évoquerai parce que l'école est... notamment l'école laïque, parce que c'est important. Donc, libre de toute idéologie, si ce n'est l'émancipation de chacun, a été fondamentale, fondatrice dans mon parcours. Je suis reconnaissant à l'école de ce que j'ai pu y trouver, de ce qu'elle a fait pour moi, de ce que j'ai fait pour elle, mais surtout de ce que j'ai pu y trouver. Et là, c'est le temps d'un été dans le roman. Donc, effectivement, il fallait... D'ailleurs, c'est drôle que vous parliez de ça parce que j'avais écrit une partie sur l'école. Et puis, à un moment, il faut faire des choix. Donc, et dans une version, à un moment, je me suis cantonné à le temps d'un été parce que ça me paraissait... Ça me paraissait plus... Il fallait que ce soit... Voilà, il fallait que ce soit délimité, en fait. Et en fait, les enfants, quand ils sont à l'école, ne sont pas les mêmes. Moi, je n'étais pas le même quand j'étais à l'école et quand j'étais dehors. Et comme c'est écrit du point de vue d'un enfant, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de m'en approcher le plus possible. il fallait que ce soit hors des institutions, même si on parle des institutions, puisqu'il y a l'église, il y a le cinéma, voilà, il y a ça. Mais il fallait... Voilà, c'était pas pertinent de garder ce qui se passait à l'école, en fait. Et une chose nous a frappés à la lecture du roman, c'est que la vie de Schems avec ses parents ne croise jamais la vie de Schems avec ses amis. Est-ce que c'est une volonté de votre part ? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que, d'ailleurs, c'est un leurre, parce que c'est pas possible dans la réalité. On a vraiment l'impression de deux évolutions complètement parallèles. Oui. Alors, ça, je pense aussi qu'il y a aussi les... 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 c'est les restes aussi d'une... parce que je n'ai pas de méthode. Moi, j'y suis allé de manière instinctive, de l'écriture. C'est quelque chose que j'ai fait en allant. Donc, il y a aussi certainement peut-être des... des coutures qu'on ne voit pas maintenant. Et tant mieux si on ne les voit pas. Mais... c'est... c'était vraiment... comme je voulais raconter l'histoire du point de vue d'un enfant, en faisant croire, alors que je n'étais plus un enfant quand je l'écrivais, mais je voulais faire croire que c'était un enfant qui raconte. Le monde des adultes ne m'intéresse pas tellement, en l'occurrence, là. Ce qui m'intéresse, c'est cette entité-là de ces cinq enfants ensemble dans leur vie, dans leur pérégrination, enfin, pour leur pérégrination, qui évoluent ou non. Et... l'histoire de Shems avec ses parents, il n'y avait pas de nécessité pour que le... qu'il y ait des croisements entre la bande et les parents. En revanche, il y a certains passages où il est clair que vivant dans le même... même immeuble, à un moment, quand je parle des merguez qui l'orgne sur les morues, ça ne fait pas de jaloux, etc., on comprend bien qu'ils sont voisins. Et donc, forcément, à un moment, à un moment, je sais que, par exemple, au moment du marché, à un moment, je faisais en sorte que le père de mon protagoniste principal rencontre d'autres personnes. Là, après, j'ai beaucoup édulcoré. aussi bien dans la rue Copernic, les gens se rencontrent, se parlent, mais du point de vue de l'enfant, ce que j'avais envie de raconter, c'était leurs aventures, les leurs. Et le monde des adultes, il est là, mais de toute façon, comme à l'école, les enfants ne sont pas du tout les mêmes quand ils sont avec leurs parents. D'ailleurs, on le voit chez M, s'il n'est pas du tout le même quand il est avec son père là au marché et quand il est avec ses copains où il est bien plus audacieux. Et donc, cette partie-là, ça, c'est un peu de tendresse que j'ai pour le coup, pour des souvenirs qui me tiennent à cœur. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était de raconter ensemble comment ils essayaient de réfléchir, comment ils se soutenaient, comment l'amitié, qu'est-ce que ça voulait dire, en quoi ils croyaient, en quoi ils ne croyaient pas, quels étaient leurs rêves et surtout aussi, qu'est-ce qu'ils rencontraient, qu'est-ce qu'on rencontre quand on a 10 ans, c'est quoi la vie qu'on a quand on a 10 ans et surtout, mis en perspective, ça permet peut-être de, je ne sais pas, de comprendre 2-3 trucs sur le monde d'aujourd'hui. Contrairement à la vie de Vansoie de Romain Garé où Momo est seul au milieu du monde, vous avez choisi de raconter l'histoire d'un groupe d'enfants et ça nous donne plus l'impression d'une familiarité avec le petit Nicolas en un peu plus cru parce que ce n'est pas la même époque aussi. On peut dire aussi que comme Pagnol dans les souvenirs d'enfance, vous mettez en parallèle la violence du monde et la naïveté de l'enfance. Est-ce que vous avez eu un choc littéraire dans votre enfance ou plus largement, quelles ont été vos inspirations pour écrire ce roman ? Alors, je voudrais juste revenir sur un tout petit détail dont vous avez parlé tout à l'heure à propos de l'école. Je reviendrai ensuite sur le petit Nicolas et tout. C'est un moment, je parle de ce moment-là, du cinéma, parce que c'est un moment fondateur aussi dans mon parcours, le cinéma, à l'école. Je découvre le cinéma en projection, avec un projecteur, ce que je ne savais pas, je ne connaissais pas. Parce que nous, on n'avait pas de... À l'époque, on n'avait pas de cassette VHS pour regarder des films à la maison. Enfin, ça n'existait pas. Moi, j'ai connu l'époque que vous ne connaissez certainement pas connue où il y avait trois chaînes en France. Donc, ce n'était pas le RTF quand même. Ce n'était pas en noir et blanc non plus ? Il y avait la couleur. J'ai connu en noir et blanc. Il y avait télévision visère noir et blanc en fonction, en fait, de ce que vous aviez à la maison. Vous pouviez avoir ou noir et blanc ou couleur. Ça dépendait de l'argent que vous acceptiez de mettre ou que vous pouviez mettre, surtout. Et donc, le cinéma, à ce moment-là, à l'école primaire, c'est quelque chose de fondateur. Parce qu'on découvre le cinéma et c'est une des... C'est une des qualités de l'école laïque. C'est cet accès à la culture gratuite. Enfin, l'école de la République, en tout cas, est libre, bien sûr. Cet accès à la culture qui est permis un peu, un petit peu, voilà. Il y avait d'autres choses. À un moment, je voulais parler, mais je n'ai pas réussi à le conserver, le bibliobus. Vous n'êtes peut-être pas connu, mais le bibliobus, alors c'était quelque chose de très intéressant. il y avait un bus, comme aujourd'hui, il peut en exister, et plein de livres. Absolument incroyable. Un bus, il n'y avait personne dedans, mais plein, plein de livres dedans, et grandes étagères. Et donc, il venait dans l'école où j'allais, il se met au milieu de la cour, et à tour de rôle, les classes allaient dans ce bus. On avait le droit de prendre un ou deux livres. Donc, on avait une notée, la maîtresse notée, ou le maître d'école notée. Et le mois suivant, le bibliobus revenait. Donc, vous remettiez votre livre et vous repreniez des livres. Donc, c'était gratuit, enfin gratuit, payé par l'État, par nos impôts. Et ça, c'était quelque chose d'absolument génial. Donc, le cinéma, à l'époque, c'est fondateur parce que, et là, c'est aussi un petit clin d'œil que je fais aux projectionnistes de l'époque. Le mec, je le reconnais très failli. Il est sûrement décédé aujourd'hui. Mais, le fait de le voir brancher son appareil, mettre les bobines, moi, j'étais, j'étais, enfin, j'étais, je trouvais ça incroyable. Et puis, de mettre ça sur le mur blanc et puis, et on avait un film. Il y avait juste ce petit moment entre les bobines où il fallait qu'il change les bobines. Et ce truc-là, bien sûr, plus tard, j'ai découvert, évidemment, un peu, enfin, à peu près la même époque, mais un petit peu plus tard quand même, parce que, dès les premières classes, c'est-à-dire, CE1, CE2, on allait au cinéma, enfin, à l'école. et donc, j'ai réussi à conserver ça de l'école parce que ça faisait sens avec l'histoire du cinéma et la passion que ces enfants ont pour les rêves des autres qui sont racontés au cinéma. Donc ça, c'est ce que je voulais préciser tout à l'heure par rapport à votre question sur l'école. Pour en revenir à votre question, le petit Nicolas, figurez-vous, je ne l'avais jamais lu. Donc, un jour, Véronique Cardi, qui est la patronne de la maison Lattès, me parle du petit Nicolas comme ça, mais à bâton rompu. Il dit, oui, ça me fait penser au petit Nicolas. Il dit, petit Nicolas, alors je connaissais Goscinny, bien évidemment. Je lui dis, ah bon, et je ne l'avais jamais lu. Donc, j'ai acheté le petit Nicolas, les vacances du petit Nicolas. Et je l'ai lu, je me suis marré. Alors, évidemment, c'est écrit, donc c'est des petites histoires courtes avec, sur ses parents, je trouvais ça assez, je pense qu'il devait s'inspirer de ses parents parce que, et donc, les disputes récurrentes entre ses parents. Je me suis bien sur tout ça. C'est toujours la mère qui filme par avoir raison et le père qui mange son chapeau. Un peu comme nous dans la vie, en gros. Et j'ai trouvé ça très drôle, mais c'est, mais, moi, j'avais envie d'une fresque, une fresque qui, et où, en fait, si on lit le lit à 40 ans, on y lit quelque chose et puis si on lit à 15 ans, on n'y lit pas exactement la même chose que ce qu'on peut y lire à 40 ans. Donc, dans Le Petit Nicolas, voilà, c'est, c'était plus pour l'effet de groupe, de groupe d'enfants. De bande, oui, alors après, je ne me souviens plus des personnes, je me souviens plus du Petit Nicolas, puis il répète constamment, il y a un effet de, il parle toujours des, et puis un tel, et puis un tel, et puis un tel, et puis un tel, il disait que quand on est môme, pour être quelqu'un, il faut être plusieurs. Parce que tout seul, tu n'es personne, tu es petit, c'est très difficile. Et donc, ce groupe là, ces cinq, ils sont liés un peu comme, comme les doigts de la main, cinq c'était, voilà, c'était un peu, il y a eu le club des cinq, j'y peux rien, mais cinq c'était de la main, voilà, donc c'était assez éloquent. Et pour le coup, eux, ils ont besoin des uns des autres. Ils ont besoin des uns des autres, parce que, parce que la beauté de la vie, et puis parce que, parce que quand tu n'as pas de copains, petit, c'est terrible. Enfin, je pense que c'est terrible. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, c'était une question plus globale sur les inspirations que vous avez eues pour écrire ce roman. Alors, les inspirations, peut-être qu'elles étaient plutôt cinématographiques ? J'ai envie de dire, je ne pourrais pas en citer un sans trahir l'autre. Oui. Vous voyez, en fait. Déjà, je ne m'inscris dans aucun sillage, parce que je n'ai pas de... J'ai aimé beaucoup de choses dans ma vie, il y a plein de choses que je n'ai pas aimé non plus, mais je... Puis, je n'ai pas cette prétention. Enfin, très sincèrement, je n'ai pas cette prétention de me dire, ah oui, mais machin, évidemment que... que la vie de Vançois, évidemment, que quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup touché. Ça me fait penser à une chose que vous m'avez posée tout à l'heure, les livres qui m'ont touché enfant, mais pas. S'il y a des choses qui m'ont touché, dont je me suis souvenu. Il y a eu Black Boy, de Richard Wright, qui est l'histoire d'un petit enfant pauvre, noir, aux Etats-Unis, qui vit une... terrible. Je serais incapable de vous raconter l'histoire aujourd'hui, mais il m'a marqué, ce livre. Il y a eu un sac de billes de Joffaut, Joseph Joffaut, qui m'avait aussi bouleversé. Et puis, il y en a eu sûrement d'autres, mais... mais ces deux-là, je les ai découverts avec l'école, parce que nous, on n'avait pas de livres à la maison. C'était un objet de... On avait quelques livres, mais c'était les livres de mes grandes sœurs qu'elles avaient eus au collège, qu'elles avaient lus avant. Et donc, on avait cette petite... cette petite bibliothèque, disons. Mais ce n'était pas quelque chose de... On n'avait pas une bibliothèque comme on peut avoir aujourd'hui, avec plein de livres, qu'on a lus ou pas, mais ça nous a fait plaisir de les acheter, ça nous a fait plaisir de les avoir, ça nous a fait plaisir de les soutenir. Donc, on n'avait pas, finalement, tant de... tant de livres que ça en dehors du bibliothèque dont je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite, évidemment, c'est des films. Alors, les films, j'ai... C'était justement une question qu'on allait vous poser. Quel est votre... Est-ce que vous avez eu un choc cinématographique ou le premier film où vous vous êtes dit qu'est-ce que c'est que ça ? C'est... Alors, ouais, plusieurs d'ailleurs. Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Il y en a un auquel je... Finalement, je fais un clin d'œil dans le roman, c'est Paradiso. Mais il y a le film de Louis Malle, « Revoir les enfants » qui m'a marqué. Il y a eu... Je pense que la première fois que j'ai pleuré au cinéma, vraiment, c'était... C'était la couleur pourpre. qui est un film absolument... Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu, mais j'ai pleuré, oui, je pleurais parce que c'était terrible. Il y a énormément de films qui m'ont... Je pense qu'il y a même des films dont je suis incapable de me souvenir mais qui ont laissé une trace parce que je suis une éponge. J'ai bu tout un tas de choses. C'est pour ça que d'en citer quelques-uns, je trahis ceux que je n'ai pas cités et peut-être qui m'ont marqué malgré moi inconsciemment et qui font que... Par exemple, je sais que... Je m'en suis rendu compte un moment, Shams jure. Il dit « Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. » Enfin, ils jurent tous en disant « On te le jure, on te le jure, Marcelo. » Et en fait, je me suis rendu compte que ça, nous, on le disait quand on était enfant. J'ai croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. En fait, on disait ça sans se rendre compte de ce que ça raconte. Vous voyez ? Et il me semble... J'ai vu une petite série de Piala très très jolie, une mini-série de ses... Je ne sais pas, ça doit faire cinq, six épisodes. Il me semble que c'est deux ans. Il me semble avoir entendu... Alors que je regardais cette série, c'est l'histoire d'un gamin pendant la Seconde Guerre mondiale qui va vivre à la campagne. Ses parents le protègent et il se planque à la campagne chez une famille, chez des braves gens. Et je crois que je l'entends dire... Je crois que je l'entends dire ça. Et donc je recherche un peu et je crois qu'en fait, même Piala, en fait, on l'a tous piqué à quelqu'un, on l'a piqué dans un sac de billes, La guerre des boutons. Moi, je l'écris, je ne sais pas que je l'ai piqué. Je ne sais pas. Donc les films, c'est comme les livres. Je pourrais en citer, oui, quelques-uns, mais ce n'est pas... J'ai envie de me revendiquer de personne parce que je n'ai pas le sentiment d'être un écrivain. Je suis juste un type qui a écrit un bouquin, un roman. On verra si j'en ai écrit un deuxième. Et puis si un jour je m'inscris dans le sillage d'un être illustre qui a été mon aîné, il sera bien temps de me revendiquer d'un tel ou un tel. Mais je... Sincèrement, j'ai toujours le sentiment que quand on passe son temps à citer un tel, qu'il y a comme quelque chose qu'on prend qui ne nous appartient pas. Il y a quelque chose où ce n'est pas parce que tu cites Sartre que tu es bon. Ce n'est pas vrai. ou que, je ne sais pas, il y a des gens qui passaient à la télé et ils se situaient un tel a dit ça, un tel a dit ça et pourtant leur propos est juste insupportable. Pourtant, ici, des gens qui... Voilà, qui ont marqué leur temps ou leur époque par leur intelligence ou par le point de vue qu'ils avaient à ce moment-là sur le monde. Donc, moi, c'est juste l'histoire d'une bande de mômes que j'avais envie de raconter qui traverse le temps d'un été quelques... Voilà, quelques... Justement, quand vous regardiez ces films étant petits ou avec le projectionniste, est-ce que vous vous disiez je peux faire ce qu'ils font, je pourrais faire ce métier en tant qu'être comédien, en fait ? Le déclic, il arrive quand ? Ah non, 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 non. Ce que j'aimais, c'était la récitation quand j'étais petit. Parce que j'étais bon en récitation. Ça m'est revenu bien longtemps après, bien, bien longtemps après parce que j'ai écrit un court-métrage à un moment parce que j'avais envie de me... J'avais besoin de me faire travailler parce que quand vous êtes acteur, vous dépendez que du désir souvent des autres et parfois même du désir mal placé des autres. Et je me disais à un moment, comme j'ai choisi mon métier assez tard, vous allez comprendre pourquoi je fais cette boucle-là. Toujours au sujet de l'enfance, j'ai écrit ce petit court-métrage et à un moment, j'ai ce môme, c'est encore un môme, qui est dans sa classe et il fallait que j'arrive à le distinguer des autres, en fait. Donc j'ai trouvé un autre... Mais à un moment, je l'ai fait réciter parce qu'en fait, la matière où j'excellais, je m'en suis rendu compte bien longtemps, après, bien plus tard, c'était la poésie. Parce qu'à l'époque, quand j'avais 8, 9 ans, je disais les poèmes avec le ton. C'est comme ça qu'on disait à l'époque. On disait, c'est bien, donne le ton. Il y avait des élèves qui récitaient de manière... Tu vois ? Eh bien, moi, je prenais un plaisir fou à prendre mon temps et à dire le poème avec le ton. Donc j'avais toujours une très, très bonne note en récitation. Je ne sais pas pourquoi je suis parti là-dessus. Rappelez-moi la question que vous avez posée. C'était ce que justement à l'époque... Oui, voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui était posé. Ça m'est resté. Mais à aucun moment de ma vie, je me suis dit à ce moment-là, en regardant les films, ce que j'aimais, c'était rêver. Ce que ça me faisait rêver. À aucun moment des films, je me disais... Je trouvais ça extraordinaire. Je trouvais ça beau parfois. Je trouvais ça super. Puis c'était très divertissant. Mais à aucun moment, j'ai mis, je ne sais pas combien d'années avant de me dire « Ah, mais en fait, c'est ça. En fait, je suis acteur. » J'ai mis presque... À l'époque où les gens ont déjà fait des écoles, sont déjà destinés à ça. Moi, j'étais encore en train de faire des études en disant « Qu'est-ce que j'ai fait à ma vie ? » Ah non, non, mais... Ah, rien à voir. Non, non, non. Ça m'est venu bien longtemps après. Parce que tout à coup, j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Même si j'ai fait du théâtre très jeune, je suis tombé dans la subcom Obélix, mais sans savoir. Et j'en ai fait parce que c'était super de faire du théâtre. On se retrouvait, on rigolait, on faisait chier les autres. On était des ados. Puis j'ai fait du... Puis j'ai continué. Mais à aucun moment, enfant, je me suis dit... Je n'ai pas eu cette... comme certains, parfois, moi j'entends les gens, je ne sais pas si c'est une chance, mais ils disent « Mais très tôt, ils ont su ou ils ont senti... » Non, non, moi, il a fallu que je passe par... Oh là ! Non. Est-ce que dans votre livre, il y a des personnages en couleur qui marquent, qui sont très attachants comme le curé, Momo le clochard, le gérant du cinéma ? Enfin, des personnes où on a envie de les connaître et on les voit bien dans notre imaginaire. est-ce que... Enfin, pour nous, dans ce livre, on a l'impression que c'est des mentors, c'est des guides. Et est-ce que vous avez eu des mentors ou des guides étant enfants ou des modèles plutôt ? Oui. Oui. Il y a eu M. le curé. Bon, il n'était pas exactement comme ça. Mais je pense qu'il a eu un rôle. Je pense qu'il a eu un rôle. Précisément lequel, je ne sais pas, mais bien sûr qu'il a eu un rôle. À l'époque, il y a encore beaucoup de... On est dans une France où j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, mais moins individualiste. Il y a encore des services publics très proches des gens. Il y a encore la globalisation telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existe pas encore. elle en germe, mais elle n'existe pas encore. J'ai beaucoup de tendresse. Ce n'est pas de la nostalgie du tout. C'est plutôt une forme peut-être de mélancolie. il y a une forme de douxeur. On n'est pas assaillis par des flux d'informations comme on peut l'être aujourd'hui, même sur votre téléphone. on est avant, tu écoutes la radio, tu regardes la télé, tu achètes le journal, mais ça ne t'arrive pas dans ta poche là, comme ça. Il s'est passé ça, il s'est passé ça. Il n'y a pas les réseaux, il n'y a pas... Le gérant de la casse en parle des prémices de la globalisation ? Oui, parce que lui, il recycle déjà. Le recyclage, ça ne date pas d'aujourd'hui. et donc lui, il en parle parce que c'est peut-être un des personnages les plus complexes du roman, lui. Le ferrière. Parce que c'est un... Alors après, les mentors, oui, bien sûr, j'ai rencontré des... Alors c'est... J'ai rencontré des gens qui m'ont... qui m'ont mis des petites graines, je crois, dans la tête. J'en ai rencontré une, par exemple, qui était ma professeure de français, Madame Ancien, au collège. Grâce à elle, j'ai commencé le théâtre. Parce qu'elle m'a vu, en fait. Je pense que c'est la première à m'avoir vu. Et un jour, je pense que c'est une forme de mentor, même si elle n'a fait que... que me pousser un peu elle nous a emmené voir un spectacle de... de... Je pense que c'est Jean-Claude Drou, à l'époque. On fait des sorties culturelles avec l'école. Et on va voir Cyrano de Bergerac, la maison de la culture. Une maison de la culture d'un ville où j'avais grandi à Reims. Et donc, on voit Cyrano de Bergerac avec Jean-Claude Drou, un spectacle très long, trois heures et demie, enfin, pour des enfants. Mais elle nous emmène. Donc, quand même bien. Et on rentre en classe et... Enfin, les cours suivants, évidemment, on débriefe sur la pièce de théâtre et donc, on étudie le texte de Rostand. Et... Et donc, elle nous demande d'apprendre une scène, chacun. Voilà. Apprendre une scène. Donc, elle nous pousse vraiment... voilà. Et puis, on arrive en classe. Moi, j'étais sûrement quand même quelqu'un d'actif en classe. Enfin, je... Voilà, j'étais quelqu'un qui posait des questions. J'ai toujours posé des questions, en fait. J'ai toujours posé des questions. Je... Voilà. J'ai toujours posé... Je me suis toujours posé des questions et j'ai toujours posé des questions. Les choses ne vont pas de soi, pour moi. Je me suis toujours dit pourquoi ? Tiens, pourquoi ? Bah, pourquoi le ciel est bleu ? Enfin, tas de choses. J'ai toujours posé énormément de questions et je m'en suis beaucoup posé à moi, même. Et... Et donc, j'apprends... J'apprends... J'apprends une tirade et... Et donc, elle nous demande de les dire comme... Et donc, je monte sur la table avec ma règle et puis, je déclame Verde Rostand. Et donc, elle me dit « Ah, mais tu devrais faire du théâtre. » C'est pas que j'ai 14 ans. Ça a changé mon rapport au texte, en fait. Ça a changé parce que... Je sais pas, il s'est déclenché quelque chose chez moi qui était peut-être là, mais je ne me rendais pas compte. C'est pour ça que vous comprenez le lien avec la récitation dont je vous ai parlé un peu plus tôt. et donc, elle, oui, ça a été une forme de mentor parce qu'elle a été... Elle a juste posé la graine. J'ai un petit souci avec le mot mentor parce que... Pour moi, le mentor, quand on me dit mentor, c'est Dark Vador. Non, mais dans la transmission, dans la transmission, vous voyez, il faut avoir beaucoup de générosité, une belle âme pour voir quelqu'un et lui dire tiens, sans vouloir ensuite avoir une... Comment dire ? Une forme d'influence sur la personne. Vous voyez ? Le mentor, c'est ça. Donc, j'ai rencontré quelques belles personnes dans ma vie, quelques-unes, dont Mme Ancien, enfin, c'en est une. Et vous avez choisi l'âge de 10 ans pour vos héros avec un groupe de garçons de 8 ans ou de 13 ans, ça n'aurait pas donné la même histoire. Parce que 10 ans, c'est l'âge d'un basculement de l'enfance à la pré-adolescence. On découvre le désir, on commence à imiter les adultes. Vous pouvez nous confirmer que cette tranche d'âge n'a pas été choisie au hasard ? Vous l'avez parfaitement résumé. Oui, c'est exactement... En tout cas, c'est l'idée. Je me suis dit, en fait, c'est avant l'arriver au collège. Oui. Parce que l'arriver au collège, change pas mal de choses. En tout cas, je garde un souvenir pas précis, mais un souvenir de sensation. L'arriver au collège, tout à coup, tout à coup, tu n'as plus un seul interlocuteur, mais tu en as 8 ou je ne sais pas combien de profs. Et puis, tout à coup, c'est plus pareil. Et puis, les filles sont plus pareilles. Les filles que tu vois en quatrième ou troisième, c'est déjà... Toi, tu arrives, c'est des femmes. Et puis, il commence à se passer des choses dans ma tête en arrivant au collège. Alors qu'en me disant 10 ans, c'est encore l'âge où on est, la dernière année du primaire. Je me dis, bon, c'est encore... C'est ce que vous avez dit. Il y a encore un peu d'insouciance. Il y a encore un peu de... Et puis, beaucoup de naïveté encore. Et on a beaucoup aimé que le roman parle de l'enfance, mais pas du tout d'une manière infantilisante. Vous vous rendez compte de la violence à laquelle les enfants peuvent assister et parfois à laquelle ils peuvent participer. C'était important pour vous ? Disons que... Oui, c'est un peu une... C'est un peu la réalité. C'est une réalité. Évidemment qu'il y a d'autres formes de violence. Mais c'est vrai que j'avais envie de souligner... Et elle n'est pas... Elle n'est pas liée au faubourg à la violence. Non, non, pas du tout. Pas du tout en plus. Parce que c'est quelque chose qui malheureusement est transversal dans la société. Qu'on habite le 7e arrondissement de Paris ou un petit village de l'Aveyron. Mais elle est... Elle est terrible. Voilà. Elle est terrible parce que c'est un marqueur quand on est enfant. Quand on est adulte, on la... Je ne sais pas si on gère la violence, mais on la digère différemment en tout cas. Mais par exemple, quand on prend le cas de Francky, enfin des Francky, il y en a plein. Oui, qui est battu par son père. C'est affreux, mais il y en a plein. Il y en a plein. Et... Je n'avais pas du tout envie de raconter parce que ce n'est pas du tout le cas. Ce qui nous sauve, ce qui nous sauve enfant, c'est notre insouciance, notre naïveté. Oui, l'insouciance, le fait que certaines choses, on les voit, mais on ne met pas les mêmes mots que les adultes vont mettre dessus. On sait que c'est bizarre. On sent que... Tiens, c'est bizarre. il y a un truc pas normal. Il y a quelque chose qui nous heurte. Mais quand ce sont des situations, par exemple, qui ne sont pas nommables, mais dans le cas de Francky, par exemple, il y a des cas comme ça, il y en a malheureusement. je n'avais pas du tout envie dans le cadre de cette histoire de montrer des... Enfant, ce n'est pas des bisounours. Ce n'est pas du tout ça. Et encore, je me suis retenu. Et même eux, même les enfants, sont violents. Parfois, dans votre roman, ils lancent des pierres sur le clochard qui, après, devient leur ami. mais ce n'est pas des... Les enfants sont... Si vous regardez des enfants jouer, même plus petits, ils sont terribles. Ils sont terribles. C'est peut-être comme ça qu'on apprend. Moi, souvent, quand vous regardez des petits animaux, je ne sais pas, des petits renardos ou des louveteaux, parfois, on voit ça dans les documentaires où des petits lions entre frères ou même des oursons, ils se bagarrent tout le temps. Ils grandissent comme ça, ils apprennent à se battre. Aussi, ils apprennent à se défendre comme ça. Et de l'extérieur, on se dit « Ah, ils se font mal. » Et en fait, de l'intérieur, c'est autre chose. Je crois que les enfants, c'est pareil. Quand on les regarde de l'extérieur, on se dit « Oh là là ! » Ils vont se cogner. Puis, ils sont durs. Ils sont durs. Quand vous surprenez des enfants, moi, j'adore ça. J'aimerais des fois pouvoir juste être une petite souris juste pour ça. Pour pouvoir aller dans les cours de récréation et les regarder parce que c'est absolument incroyable. Si vous arrivez à surprendre des mômes sans qu'ils vous voient et vous les épiez comme ça derrière un arbre et vous écoutez, vous seriez sidéré. Alors que s'ils savent que vous êtes là, il y a un autre comportement. Tout de suite, ils vont être plus, je ne sais pas, plus dans la... Je ne sais pas. Plus lisse. Plus lisse, ouais. Mais l'enfant, c'est... Alors ça, c'est entre eux. Mais après, c'est vrai qu'on est confrontés... Enfin, les enfants sont confrontés... Ouais, des choses terribles et on est dans un pays où ils sont censés être protégés. On va clore l'entretien sur la partie sur votre livre. Est-ce que vous avez un second roman en préparation ? Oui. Oui. En fait, il y en a deux. Deux romans ? Deux. Mais je... 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 Je croyais avoir fait un choix et puis en fait... Donc pour une fois, je prends mon temps. Mais la question, la vraie question, c'est est-ce que j'ai envie de continuer ? Oui. Parce que c'est une... C'est une bonne activité. ça permet de vivre le chômage du métier d'acteur un peu... un peu autrement. Même si c'est pas du tout une activité secondaire. Pas du tout. Mais disons que... Est-ce que ça serait pas la chronique d'Alex ? Bonjour Alex. Bonjour Alex. Bonjour Jul, bonjour Hugo. Et bonjour Abdelafine. Du coup, je vous remercie. Très enchanté. Alors moi, un petit peu à l'image des personnages de votre livre, j'ai choisi de m'intéresser à ces périodes de l'enfance quand on a une dizaine d'années parce que je trouve qu'effectivement, il s'agit d'une période intéressante dans nos vies. C'est un petit peu une année charnière. On en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est toujours un enfant mais on commence tout doucement à sortir de son innocence, à comprendre un petit peu ce qui se passe autour de nous. Comme avec les parents, par exemple, qui nous répètent sans cesse qu'on ne doit jamais leur mentir alors qu'ils nous mentent tout le temps. Parce que jusque-là, on n'avait rien dit pour le Père Noël, le Lapin de Pâques et la Petite Souris mais maintenant, il va falloir arrêter de nous prendre pour des cons. Parce que, bon, alors en primaire, ça va. On est avec la bande de copains, on dit le 2-3 cartes Pokémon et la récré, c'est une coupe du monde de foot. Mais on grandit et c'est naturellement qu'on commence évidemment à filouter un petit peu. Alors ça commence par des petits mots qu'on va se passer en classe, on se taquine un peu, on essaye de voir jusqu'on peut taquiner l'instit aussi. Et quand tes parents sont déjà convoqués en CM2, tu prends vraiment conscience de ton potentiel de troubado. Et c'est un peu de temps après, vers 10-11 ans, effectivement, qu'on commence à vouloir découvrir des choses par nous-mêmes. On essaye de comprendre des choses, on a envie d'essayer. Mais c'est aussi la période de l'entrée au collège. Pareil, on en parlait tout à l'heure et ça, ça va changer beaucoup de choses. Déjà, pour ma part, je prenais le bus pour aller à l'école. C'était tout nouveau, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Et honnêtement, quand j'y repense, le mec qui conduit un bus blindé de collégien, ce n'est pas un permis qu'il lui faut. C'est un taser. Parce que tu as l'impression de voyager dans un poulailler. Et encore, tu mets 50 poules à la place, je pense que tu voyages plus tranquille. Et puis tu passes de la primaire aussi où tu étais le plus grand au collège où on devient le plus petit. Donc évidemment, il va falloir s'en sortir. Surtout que là, il n'y a plus de foot à la récré. Ça devient sérieux. Alors tu discutes, tu essaies de ne pas avoir l'air trop chelou et tu te fais de nouveaux amis. Et que fait en général un garçon de 11 ans qui veut qu'on le remarque ? Il va devenir très con. Mais attention, intelligemment con, comme tout bon clown qui se respecte. Et c'est ces premiers choix qui vont te faire comprendre les grands principes comme l'autorité, l'injustice ou encore les conséquences de tes actes. Moi, en un an, j'avais pigé les trois. L'autorité en payant pour ce que j'avais fait. L'injustice en payant aussi pour ce que je n'avais pas fait. Et surtout, après, il y a les conséquences de nos actes quand j'ai pris ma première droite dans la gueule. Ça, c'est évidemment. Et encore, je m'en suis plutôt bien sorti parce que je ne sais pas si c'était pareil pour vous. Mais dans mon collège, un mec que tu ne connaissais pas pouvait venir te voir un matin avec cette fameuse phrase « Toi, je t'attends à la sortie. » Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte du coup de pression. Tu n'as rien fait mais tu passes cette journée comme si c'était la dernière. Tu profites de chaque instant. Je m'étais même dit que plus tard, je prends en sorte d'être costaud pour être tranquille. Bon, vous remarquerez que 15 ans plus tard, je n'ai toujours pas tenu ma promesse. Heureusement, j'avais ma technique. Je parlais tellement au mec énervé qu'à un moment, il ne savait plus pourquoi il voulait me frapper. J'utilise d'ailleurs toujours cette technique aujourd'hui mais c'est comme ça. On avance, on se construit et puis un jour, il y a cette fille dans la classe qui nous perturbe. Et ça, ce n'est pas normal parce que c'est même plutôt bizarre parce que jusqu'à maintenant, les filles, on ne comprenait pas trop. On ne cherchait même pas trop à comprendre d'ailleurs. Elles ont toujours été là, on jouait avec, c'était cool mais celle-ci, elle nous met la boule au ventre quand on la voit. Et en même temps, on veut qu'elle nous remarque et un jour, elle s'intéresse à nous. Alors, on va emmerder nos parents pour avoir notre mobicarte histoire de pouvoir envoyer des SMS à 10 centimes l'envoi parce qu'à cette époque, tu payais le SMS, tu crois moins bien que tu mettais un max d'infos. Je réponds juste un OK au collège, c'était un signe extérieur de richesse. Aujourd'hui, dans une conversation, tu peux envoyer juste trois petits points et ça passe normal. On ne se rend pas compte du chemin parcouru quand même. Et un jour arrive l'événement qui va nous faire basculer dans une autre dimension. C'est le premier baiser. On attend la récré, on a rendez-vous dans la cour, on y est préparé mais le stress, il est quand même présent parce qu'on a déjà vu comment ça se passe mais il y a encore trop de questions sans réponse. Comment on fait ? Est-ce que je vais réussir ? Dans quel sens il faut tourner ? Mais quand le moment arrive, on se lance et là, dans la tête, c'est le 14 juillet. Sauf que toute cette pression accumulée pour se faire larguer on se sent plus grand, on se sent plus fort et on s'intéresse forcément de plus en plus au truc d'adulte. Mais bizarrement, on commence à s'intéresser au truc nul. En même temps, ce n'est pas les soudures en cours de techno qui vont nous emballer. On réfléchit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Et là, un pote suggère de fumer une cigarette comme les grands, entre guillemets. Alors moi, je me rappelle de la première fois que j'ai tiré sur une cigarette. Je faisais tout pour avoir l'air normal alors que mon corps semblait me dire mais Alex, alors là, c'est pas au chocolat normalement, qu'est-ce qui t'arrive ? Je me suis senti si mal que je m'étais juré que je ne toucherais plus jamais à cette merde. Et bien, encore une promesse contenue. Peu de temps après, on veut aller en ville mais on n'a pas d'argent. On veut de l'argent mais on ne sait pas comment on va en gagner. On veut savoir comment en gagner mais apparemment, il faut travailler. C'est un peu chiant. Et d'ailleurs, j'ai un message pour mon mois de 2004, c'est toujours aussi chiant en 2020 et ce n'est pas avec l'argent de mamie à Noël qu'on va payer le loyer. D'ailleurs, ça, c'est un des signes qui confirme le passage à l'âge adulte, je trouve, parce qu'avant, on allait claquer notre petite enveloppe à la fête foraine, par exemple. Et puis, plus tard, on dépense tout ça dans des trucs pourris, genre des nouveaux essuie-glaces ou un gris-pain. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'une fois adulte, il y a quand même une part de choses qui nous restent de cette époque. Je suis par exemple, moi, toujours excité d'apprendre qu'il y a des frites à la cantine. C'est vrai, on ne change que très peu. Avant, moi, ma mère m'appelait parce que je n'avais pas envie de me faire engueuler. Maintenant, je fais ça avec ma banquière. Parce que oui, même 15 ans après, on ne m'a toujours pas dit comment on gagne de l'argent. Je pense qu'on m'a menti quand on m'a dit que c'était le travail. Mais je ne me plains pas parce qu'il y en a certains qui disent parfois oui, mais l'école, ça ne prépare pas la vie d'adulte. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que soyons honnêtes, qui d'entre vous à 14, 15 ans aurait écouté un cours sur comment remplir une fiche d'imposition ? Viens faire le clown sur scène en cours de théâtre. Sauf que moi, je l'avais envoyé balader parce qu'au moment-là, moi, c'était le foot, le foot et encore le foot. Alors qu'aujourd'hui, je joue plus au foot sur la play que sur un terrain. Et surtout, 10 ans plus tard, je lâche 12 000 balles pour une école de théâtre. Alors c'est vrai que j'aurais dû l'écouter. Parce que du coup, au collège, quand je racontais des conneries, j'étais convoqué dans le bureau du principal. Alors qu'aujourd'hui, je raconte des conneries, mais dans un podcast. Et au pire, je me fais convoquer chez M. Ferraro, mais bon, ça va, il ne devrait pas prévenir ma mère. Alors je finirais, moi, en vous disant que finalement, je crois que le pire souhait qu'on peut faire quand on est enfant, c'est de devenir adulte parce que c'est largement surfait. Et s'il y a une chose qu'on ne devrait pas oublier en grandissant, c'est de ne pas toujours prendre la vie trop au sérieux parce qu'après tout, les adultes, c'est juste des enfants qui ont vieilli. Donc chacun aura toujours sa part au fond de soi. Et je terminerai aussi en me disant que l'inverse, je ne le ferai pas non plus. C'est-à-dire que je sais que je ne ferai pas non plus l'erreur de vouloir retomber en enfance tout simplement parce que je ne l'ai jamais vraiment quitté. Merci Alex pour cette belle chronique. Belle chronique, oui. Alors Abdelafid Metalsi, avant votre roman, vous connaissez pour votre travail d'acteur. Est-ce que vous avez des projets en préparation ? Alors, qu'on ressorte du Covid, oui. Pour l'instant, je m'occupe du roman. Oui. Et dès qu'on me proposera un projet qui me... Moi, qui me plaît, je... Voilà. Je le ferai savoir. D'accord. Et vous avez mis en scène Andromaque de Racine. Oui. A priori, on est assez éloigné de l'ambiance de votre roman. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette pièce-là ? Pourquoi cette pièce-là ? Alors, c'était il y a longtemps. Oui. C'était il y a longtemps. Il y a eu du chemin de fée depuis... Andromaque, à l'époque, je me décide à devenir acteur. Et sur un... Voilà, sur... Je vais essayer de faire un peu plus court. Parce que... il faut que je me fasse travailler. Donc, je me dis, bon, je vais essayer d'être acteur. J'ai déjà 25 ans, 25 ou 26 ans. Je me dis, bon, je vais essayer de me faire travailler. Personne ne me connaît, personne ne m'attend. C'est quand même le métier où personne ne vous attend. Et surtout, enfin, personne. et je me dis, bon, au départ, on part avec une prof que je rencontre, une prof de théâtre. Et au départ, l'idée, j'aime qu'on pourrait monter le spectacle ensemble. Voilà. Et donc, il y a eu quelques personnes autour d'elle, mais pour moi, ça ne va pas assez vite. On se voit que le week-end, etc. Ça ne va pas assez vite. Moi, maintenant, je me dis, maintenant que j'ai pris cette décision de me dire, bon, je vais essayer 2-3 ans le métier d'acteur pour voir si c'est vraiment ça, ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Donc, je me dis, je ne vais pas attendre qu'elle soit libre le week-end juste pour répéter. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai envie de répéter du lundi au dimanche. Et donc, comme ça ne va pas assez vite, je me barre. Donc, à un moment, je les mets au pied des murs. J'arrive bon, soit on le fait à fond, soit théâtre amateur, j'en ai fait pendant 10 ans, mais j'étais ado. Donc, maintenant, je veux des engagements clairs. Et donc, comme il chipote un peu, je m'en vais. Je monte une compagnie, une assos. À l'époque, je suis mort de rire, je l'appelle la vache syndiquée. C'est tout pourri comme nom, mais bon, ça me faisait marrer. Avec un copain du même cours de théâtre. C'était un copain du théâtre. Je prenais des cours à Chaillot que je payais aussi. Parce qu'à côté, il fallait que je bouffe. Donc, je faisais des études de marché. Ipsos, Crédoc, enfin, toutes les boîtes de sondage de Paris, je les connaissais. Mais bon, ça me permettait d'avoir du temps, pour moi. mais ce métier-là, maintenant, je regarde ça avec une certaine tendresse, mais c'était vraiment la bohème. C'était vrai. Il n'y a vraiment pas de thunes. Vraiment. Vraiment pas. Et je me dis, vaille que vaille, je vais le faire. Et donc, je me dis, bon, moi, je voulais jouer un des rôles que j'avais répété au cours de théâtre. Je me dis, bon, je vais monter cette compagnie avec Thomas, à l'époque, qui m'a lâché. Parce qu'il s'est dégonflé. Il s'est dégonflé, le con. Et donc, je me dis, bon, moi, j'ai plaqué les autres parce que ça n'allait pas assez vite. Je me dis, bon, j'ai bossé avec des compagnies de théâtre professionnelles avant, mais moi, j'étais en tant qu'amateur. Je me dis, bon, je vais monter le spectacle, puis je vais le faire tourner dans les collèges parce que c'est le texte de Racine et que je sais, grâce au théâtre dans lequel je bosse, à l'époque, je travaille au théâtre du tour-tour qui n'existe plus aujourd'hui, qui est rue Quinquempois. Aujourd'hui, c'est devenu une boîte, je ne sais pas quoi, mais à l'époque, c'est tenu par Jean Favre, qui est un vieux de la vieille, qui fait partie des théâtres privés de l'époque. Et à l'époque, je bosse chez lui, je suis guichetier. Et il me dit, oui, ne t'inquiète pas, le spectacle, tu pourras le jouer ici, on te trouvera, Créno, mais à l'époque, c'était, aujourd'hui, il y a encore des théâtres qui fonctionnent comme ça, c'était un spectacle à 19, un autre à 20h et un autre à 22h. Tous les soirs. Tous les soirs. Il fallait que ça tombe, quoi. Et parce que sinon, ce n'était pas viable économiquement. Et donc là, il y avait toutes les compagnies qui tiraient la langue et les acteurs surtout qui tiraient la langue qui venaient bosser. Et moi, je les ai regardé comme ça en disant, en fait, moi aussi, je vais devant trois pèlerins. Parce que des fois, c'était ça. Des fois, c'était ça. Et donc, je ne trouve pas de metteur en scène qui veuille monter le spectacle parce que je n'ai pas de thunes. La compagnie existe à peine, sauf sur un bout de papier. Mais je dégote le nom d'une asos. À l'époque, ils sont rue de Nantes. C'est une asos de court-métrage. Et donc, dedans, j'ai accès à un grand fichier d'acteurs qui viennent là, ils déposent leur CV et puis, voilà, ils cherchent à bosser. Et moi, à l'époque, je me disais, je vais le faire mais je n'ai pas de thunes parce qu'il fallait payer pour me déposer son CV. Je n'avais pas de thunes et puis je me dis, merde, je n'ai pas le blé pour ça. Mais j'arrive, grâce à une copine, à avoir accès, elle a été inscrite, à avoir accès au fichier. Et donc, je mets une annonce metteur en scène cherche acteur pour monter Andromaque de Racine. Autant vous dire que j'en ai eu des gens. Les mecs qui sont dit Racine, cinglé, là, il veut monter Andromaque. Et moi, à l'époque, je cherche encore un metteur en scène. Donc, je fais un casting de metteur en scène. moi qui n'ai jamais monté de ce secteur. Je fais un casting de metteur en scène que je trouve là-bas. Je ne sais plus comment s'appelle cette assos, mais c'est une assos de courge, peut-être qu'elle existe encore. Et rue de Nantes, enfin rue de Flandre, dans le 19ème. Et en fait, les mecs que je rencontre, ils me disent non, tu n'as pas de thune. Ils se disent mais il a un peu frappé le mec. Il n'a pas de thune. Il a déjà pour monter un spectacle impossible à monter. Parce qu'Andromaque, il faut du bleu. Il faut être la comédie, la comédie française pour monter un spectacle pareil. Mais je ne me dégonfle pas. Je me dis, bon, ma copine à l'époque, elle me dit mais en fait, le mec le plus motivé, c'est toi. Donc, tu n'as qu'à le mettre en scène. Et moi, j'avais fait un peu de théâtre. J'avais fait des stages. Mais je ne savais pas que toutes ces années, j'avais appris mon métier d'acteur en fait. Mais metteur en scène, j'avais fait du théâtre forum avec des groupes dans des collèges, dans des lycées. J'avais bossé dans un tas d'endroits. Mais c'était du théâtre où le théâtre n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour permettre aux gens de débattre, de discuter autour de sujets sociétaux. Donc, elle me dit ça. Je dis, ouais, j'ai un peu de méthode. Je vais bien me tente. Je me tente. Et donc, contre toute attente, j'arrive à réunir une équipe d'acteurs qui acceptent. Ils me sentent tellement motivés, tellement déterminés. Ils se disent, bon, on ne sait pas où on va, mais il a l'air d'aller quelque part. Ce mec, c'est qu'on va le suivre. Et donc, je trouve une salle pour répéter à Paris, à Belleville. Je trouve des gens qui créent des costumes, gratos. Enfin, je trouve toute une équipe, mais je suis seul à l'époque. Et donc, je fais le psy pour les acteurs. Je fais la maman. Je fais l'assistant mise en scène. Je fais tout. Je fais tout. Et donc, tout sur mes épaules, c'est trop dur. C'est trop dur. Donc, je fais travailler les acteurs. Moi, j'avais travaillé ce texte à Chaillot un an et demi avant dans le rôle de Pyrus. Et cette gonzesse qui s'appelle Isabelle Rattier, qui était la prof de théâtre, qui, à l'époque, moi, je ne savais pas, mais elle cachetonnait aussi. En fait, elle venait essayer de vivre de son métier d'actrice. Donc, elle donnait des cours. Et puis, c'était ça, la vie d'acteur. Tu essaies de garder la tête hors de l'eau, en essayant de vivre parfois quelques aventures merveilleuses. Et elle me trouvait génial dans le rôle de Pyrus. Et moi, je me suis dit, bon, écoute, en fait, c'est peut-être mon métier, vraiment. Donc, ça m'a vachement aidé, parce qu'elle me regardait avec beaucoup de désir. Et j'ai cru que j'étais bon, en fait. Et c'est peut-être ça qui m'a donné le grain de folie pour pouvoir monter un spectacle comme celui-là, alors que je n'avais jamais fait de véritable mise en scène. et que je n'avais pas fait d'école de mise en scène. Rien, si ce n'est celle de la vie. Et donc, je monte ce spectacle en dégotant cette salle à Belleville en échange de cours de théâtre que je donne à des enfants de Belleville gratos le mercredi pendant six mois. Et le mec me file sa salle pendant deux mois pour répéter. Et je trouve des gens qui font tout un tas de choses autour de moi qui m'aident. on monte le spectacle au Théâtre Montorgueil. On monte le spectacle. On fait même un truc que je m'étais dit je suis complètement dingue mais je l'ai fait. On tourne avec les acteurs en costume dans le quartier Montorgueil et on file des flyers véridiques que j'avais imprimé en sérigraphie juste en noir sur du papier blanc parce que je n'avais pas une pour deux couleurs. Je n'avais qu'une seule couleur donc le mec m'a dit mais fais tout noir sur blanc en plus ça rend la gueule. C'est ridicule. J'avais passé deux nuits à imprimer les affiches chez un artisan sérigraphe qui était à Montmartre à l'époque que je connaissais parce qu'on buvait des biens ensemble parce que j'habitais à côté et donc il me prêtait son atelier la nuit parce que la journée il bossait et pour pouvoir imprimer juste à la couleur noire mes affiches. Donc j'ai fait toutes mes affiches que j'ai imprimées moi-même et donc à la fin de l'été autant vous dire que j'étais un peu lessivé. Mais j'étais prêt les affiches avaient été collées dans tout le quartier Montorgueil à l'époque je me souviens on avait fait c'était en francs vous imaginez ? et j'avais mis acheter une place venait à deux voilà l'affiche le dessin de l'affiche Androma qui se libérait d'un carcan c'était le père d'une des comédiennes qui l'avait dessiné je vous raconte tout ça pour vous brosser ce que c'est plutôt drôle maintenant et donc on monte le spectacle et je trouve un mec pour filmer le spectacle et je me dis bon à partir de là de la bêta je vais faire un montage entre temps pendant que les acteurs quand les acteurs répètent au sous-sol moi je suis dans le bureau du rez-de-chaussée et j'ai un ordinateur à disposition à l'époque et c'est un pc enfin un pc c'est chiant après quand tu connais Mac c'est chiant mais je fais les dossiers de presse enfin je prépare un dossier de presse sur des papiers donc le mec m'avait dit bon ok tu peux utiliser l'imprimante et l'ordinateur le mec en fait c'était un centre social c'était le centre social de Belleville et les mômes c'était les mômes de Belleville à qui j'avais donné des cours de théâtre les mercredis après-midi lui ça lui faisait un animateur gratos et puis moi j'ai trouvé mon compte aussi et donc je fais les trucs de presse il y a une gonzesse qui arrive une prof de français je me dis ah cool je vais avoir une assistante mise en scène mais c'était une brelle donc je me suis retrouvé tout seul avec le soutien de ma chérie de l'époque voilà et on arrive début septembre on joue le spectacle à Montorgueil on fait même une générale s'il vous plaît donc j'invite des copains tout le monde invite sa famille machin etc et le samedi donc ça c'était le vendredi et le samedi on joue au Théâtre Montorgueil sauf que les théâtres de la ville comme celui-ci qui sont de salles de spectacle en fait mais avec une vraie scène et tout et tu peux faire une création lumière sauf que les mecs à 22h ils ont terminé donc le spectacle je ne pouvais pas le commencer à 18h30 là ce n'était pas possible donc le mec je le soudoyais parce qu'on me dit non mais vous pouvez vous arranger avec le mec le mec il gère les salles à l'époque non mais c'est quand même cool à l'époque il y a quand même moyen de et donc à l'époque ceux qui s'occupent des locations ils sont à côté de Bastille il y a un bureau là-bas il y avait un bureau là-bas des salles de Paris donc j'étais allé là-bas avec mon truc avec un peu de bagout puis une énergie absolument voilà dingue le mec il dit non mais le gardien débrouillé avec lui donc lui déjà je lui avais apporté une bouteille d'épinards en disant putain comment je vais faire parce que je suis dans la merde s'il me dit qu'à 22h ce qu'il m'a dit à 22h le spectacle il faut qu'il soit fini je dis mais c'est pas possible à 22h on n'a qu'à la moitié du spectacle j'ai compris comment je fais il dit ah bah non et là je ne me suis pas à pleurer mais je dis mais tout le travail foutu quoi et donc je lui avais quand même apporté en préparant une petite bouteille d'épinards à l'époque je buvais un peu de vin mais les acteurs ont buvé du vin pas cher donc je ne sais même pas s'il était bon ce que je lui ai apporté donc mais il me dit vous pouvez vous arranger avec le mec et donc le mec en fait je lui ai payé ses heures et il était super en fait le gardien c'est à dire qu'en fait tant que je le payais bah il restait j'ai trouvé ça génial c'est super et en fait le gars a pris sur lui et on a pu rester jusqu'à minuit dans la salle et on a fait le spectacle sauf qu'après ce spectacle là moi j'étais super heureux et tout j'étais allé j'étais allé au bout et bah après j'ai déprimé pendant un an parce que j'étais tellement fatigué j'avais j'avais tellement je m'étais tellement investi j'étais allé tellement à fond j'avais vécu que sur mes économies j'avais investi tout ce que j'avais j'étais je me retrouvais parce que je pouvais plus payer mon loyer parce que je ne bossais plus donc voilà donc j'étais obligé de quitter mon appart je suis allé vivre chez ma copine j'avais pas d'acidique rien du tout à l'époque pas de machin pas de j'avais rien et comme je bossais j'avais pas de RMI non plus enfin rien du tout j'avais travaillé un petit peu sur ces putains de sondage de voilà ces putains de sondage de merde voilà et et j'ai déprimé pendant un an parce qu'en plus les acteurs m'ont fait la misère parce que quand vous faites tout et que vous êtes pas assez psy avec l'un c'est difficile les acteurs sont des sont des êtres fragiles dans la situation dans laquelle ils sont quand ils travaillent parce que pour certains ils se mettent à nu et donc ils ont besoin d'être soutenus d'être aimés j'avais pas assez de ventre pour tout le monde il y avait 8 personnages j'ai un seul regret par rapport à Andromaque c'est de pas avoir pu poursuivre l'aventure parce que il y avait un type je sais même plus son nom je l'ai revu 15 ans après il m'a dit oh là là et qui a voulu me casser la gueule parce que parce qu'il était pas bien et moi la seule chose que je voulais c'était tenir en maximum jusqu'à la représentation et pas rester sur un échec il fallait que j'aille jusqu'au bout coûte que coûte coûte que coûte et après après j'ai dormi j'ai dormi et je me suis dit bon je vais m'en occuper je vais m'occuper de faire le montage de la bêta enfin de la cassette que j'avais etc et j'ai jamais retrouvé le courage de refaire à ce moment là je me suis dit j'arrête le métier d'acteur c'est pas je déteste les acteurs je déteste les acteurs je déteste les acteurs voilà ce que je me suis dit à cette époque là je déteste les acteurs c'est pas possible c'est horrible d'être acteur je suis ça moi je suis ce qu'ils sont c'est pas possible non 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 je veux pas être acteur je veux pas être acteur et donc pendant un an j'ai j'ai vivoté j'ai fumé des pètes j'ai des pétards et puis j'ai mis un an à penser mes blessures et puis après c'est revenu un petit peu il y a un mec qui était venu voir le spectacle de théâtre et que j'avais revu un gars avec qui j'avais bossé il s'appelle Yves Guère qui tenait une compagnie de théâtre qui faisait du théâtre forum donc c'est du théâtre social et bon c'était surtout un administratif lui et puis bon il était aussi metteur en scène mais bon surtout il savait monter des dossiers voilà et il m'a dit mais si tu si tu si tu entraines de manger par les racines viens j'ai un peu de boulot pour toi et donc il m'a ressorti un peu de là où j'étais il m'a refilé un petit peu de boulot il m'a dit si tu es capable de monter en dromac de racines il m'a dit et d'être allé jusqu'au bout bon ben ça va tu vas pouvoir faire des choses pour nous voilà voilà pour en dromac la histoire pour préparer cet entretien on a revu des hommes et des dieux de Xavier Beauvoir dans laquelle vous avez un rôle et l'ambiance de ce film à l'écran est unique mais on voudrait savoir comment était l'atmosphère sur le tournage je sais que vous avez tourné au Maroc c'est ça par en Algérie alors moi j'ai beaucoup aimé la rencontre avec Xavier avec Beauvoir pour la petite histoire au départ il fait un film de 2h40 il veut faire un film de 2h40 son producteur est bien sûr d'accord et à l'arrivée le film fait 2h donc une partie des choses qu'on avait tourné ensemble en fait il les a coupés donc j'étais un peu triste mais il a eu l'élégance de m'appeler pour me le dire moi j'étais très heureux sur ce tournage j'étais avec Lonsdale et puis d'autres j'étais très heureux maintenant les tournages il y a toujours des côtés qui sont très difficiles parce que Beauvoir est un moteur en scène exigeant et on a beaucoup bossé ceux qui faisaient qui incarnaient les moines ont encore plus travaillé que moi parce que moi j'avais un petit rôle je faisais l'ouverture du film puis après j'avais quelques j'avais une très très jolie séquence qui a été coupée avec Lambert avec Lambert Wilson ça a été oui beaucoup de travail parce que les conditions étaient difficiles il faisait froid ils ont reconstitué le monastère de Tibérine de Tibérine à à Ifran qui est une petite bourgade de moyenne montagne enfin dans l'atlas marocain et donc on tournait en hiver donc il y avait de la neige il faisait froid donc j'ai ces souvenirs où on est ils ont refait le monastère je ne suis jamais allé là-bas en Algérie mais j'ai vu les photos et c'est c'est enfin c'est incroyable le travail que les le travail que les mecs ont fait d'ailleurs c'est pour ça enfin c'est je ne sais pas si ça aurait été possible de le refaire ici parce que le coup de la main d'oeuvre n'est pas du tout le même au Maroc et 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 en France parce qu'après une montagne bon après c'est pas le même paysage mais t'as de très très beaux paysages aussi ici et et l'essentiel du film se fait dans le monastère donc mais j'ai ce souvenir plus important c'est qu'on est tous autour de tous autour du feu de cheminée parce qu'il y avait une salle à côté une salle pour les acteurs et donc on est tous comme ça avec et moi je l'ai regardé comme ça à l'once dalle je ne pouvais pas lui dire tu je l'ai vouvoyé tu vois je vous voyais l'once dalle dis-moi tu j'y arrive pas Michael j'y arrive pas j'aurais l'impression de parler à un enfin je pouvais pas j'y arrivais pas je me disais pardon mais je peux pas vous tutoyer c'est pas possible c'était juste enfin c'était pas possible et on est tous comme ça avec les couvertures et on se pelait les miches je ne pouvais pas savoir qu'on avait froid alors ils étaient tous très gentils avec nous ils nous mettaient des chaufferettes dans les poches et tout on était gelé gelé parce qu'il n'y avait pas de système de chauffage ils ont refait le monastère ils allaient quand même pas mettre le chauffage central pas déconner et on a eu très très froid mais je garde un souvenir merveilleux ils travaillent avec Beauvois ça a été ouais j'avais affaire à un auteur un véritable auteur on n'est pas rencontré tant que ça finalement dans ma vie j'ai rencontré beaucoup de faiseurs mais des auteurs lui c'en est un on va terminer par un petit tac au tac donc je vous donne deux propositions et vous choisissez laquelle vous préférez ou je dis joker exactement vous avez le droit à un seul joker adulte enfant ou enfant adulte adulte enfant Delon ou Belmondo Delon flic ou voyou voyou comédien ou écrivain acteur théâtre ou cinéma théâtre Romain Garry ou René Gaussini Garry format poche ou grand format poche superman ou brusselie brusselie merci Abdelafide pour cette émission merci beaucoup merci à vous vous avez passé un bon moment oui 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 alors c'est juste que parfois je suis je quand on est acteur je crois que vous l'êtes c'est tout un monde qu'on a à l'intérieur et donc moi je suis une frappée piplette mais nous on apprécie justement écouter vos histoires c'était très agréable exactement et ça sur ce livre ça a été un c'est un déclencheur de nos propres souvenirs c'est à dire que vos souvenirs on parlait avec Hugo il y a plein de choses qui ressortent de notre inconscient et vos histoires nous rappellent à nos propres histoires et c'est assez plaisant de vous lire donc voilà les amis alors ce que vous venez de dire ça me touche vraiment parce que parce que si c'est une porte si chacun trouve la porte de sa propre enfance parfois on oublie parce que on a tous des responsabilités on est tous pris dans un forme de rythme même si après le Covid a permis qu'on se retrouve un peu je trouve que je n'aurais pas tout enfin j'aurais réussi un truc parce que ça ça me paie bien de me dire que les gens lisant ça vont se replonger un peu dans dans leur joie ou d'enfance ou dans leur déboire enfin en tout cas dans quelque chose de très intime merci beaucoup merci Abdelafid Metalci à Hilfe au public au public depuis coincé au public chapit sănt